Générique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rocksteady Wavolishin On se retrouve avec le Basenji Et notre petit pays qui se portait pas si mal Notre code de popularité remonte doucement Alors pas à Saba mais globalement ça remonte doucement Ce qui est plutôt bien Je rappelle qu'on vise l'approbation totale à 60% A mon avis on va galérer mais bon on sait jamais Et sinon c'était les carifiés qu'on devait améliorer Qui sont à 46% également Il nous reste 7 mois, c'est jouable C'est jouable de terminer ce genre de truc et de réussir à monter un peu On avait des problèmes financiers relatifs on va dire Mais ça se passait pas trop mal Après il faut qu'on arrive à faire des choses Notamment à liquider nos surplus Donc ici ça y est on est enfin en train de créer ce qu'il faut Enfin non on ne crée pas ce qu'il faut, on importe ce qu'il faut On devait venir juste de créer notre bâtiment là Il fait encore rien, très bien Donc on va créer ce qu'il faut et on va peut-être pouvoir vendre On est pour l'instant obligé d'emporter de l'or Ce qui est un peu chiant mais bon Tant pis ça fait le taf En plus on voit qu'on en importe 60 alors que ça ne nous sert à rien Alors est-ce qu'on pourrait pas exporter du coup ça ? Demande, si voilà, eux ils veulent du ça là Ma petite poule Qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de... Heu... Il va me le faire à chaque fois Je pense que chaque fois que je charge la partie Et que je parle au Chicanistan Ils me refont une petite cinématique C'est dommage il y en a pas mal d'autres Des cinématiques donc On va pouvoir en trouver d'autres Ici on commence à être en dèche On voit qu'on envoie 120 de plastique et 120 de bouffe Et on ne fabrique que 116 Parce qu'on a 3% de corruption Donc on perd 3% de tout Il va falloir qu'on en fasse d'autres du coup Pareil on voit qu'il commence à y avoir un peu de corruption Dans nos... Dans nos... Comment ? Bah partout en fait On voit qu'on ne fait pas des contrôles 476, 79, 326 Il commence à y avoir de la corruption un peu partout Il va falloir qu'on regarde ça Alors... Au niveau de la justice Est-ce qu'on peut faire mieux ? Baisser la corruption Justice équitable Déjà on a à peu près de ce qu'il faut là pour baisser la corruption déjà Ici... Au niveau des finances Ça, ça va monter la corruption Beaucoup de choses qui font monter la corruption du côté des finances Trangement On pourrait réguler les crypto-monnaies Mais on va terminer ça d'abord Mais après on pourra réguler les crypto-monnaies En plus ça nous rapportera un petit peu d'argent Ce qui sera un peu plus mal Au niveau de la défense Je pense pas qu'on puisse faire grand chose contre la corruption Autoriser la torture étrangement Ça ne fait rien Ah et c'est vrai qu'il est tellement lent à rechercher des politiques lui La citoyenneté On ne peut pas faire grand chose d'autre Là on a une bonne approbation des libéraux On perd l'approbation des conservateurs Mais c'est pas non plus dingue On pourrait partir aussi sur les parades militaires Ça pourrait être... Ça pourrait nous permettre de réussir à gagner de l'approbation de manière générale Ouais on va plutôt partir là-dessus Donc ça reste... Le travail déjà fait reste valide Quand on change de politique comme ça Donc c'est pas trop trop gênant Éducation ultra-I qu'on travaille dessus L'université va falloir qu'on les fasse également Ça on reste comme on est je pense Appel d'offres Internet rural Politique de confidentialité Ouais pour l'instant on va rester comme ça Il va falloir qu'on embauche un journaliste probablement Pour travailler sur la corruption Le journaliste s'embauche au palais Et il permet entre autres De baisser la corruption Il peut se mettre à côté des bâtiments et baisser la corruption Et il permet aussi de se déplacer de ville en ville Et à chaque fois qu'il arrive près d'une ville Une fois par journaliste Donc une fois qu'il a fait toutes les villes Il ne sert plus qu'à baisser la corruption Vous pouvez en fait déclencher un événement Il va enquêter sur ce qui se passe un peu dans la ville Il va déclencher un événement Qui sont en général positifs Pas toujours Il me semble qu'on pouvait aussi améliorer un peu l'approbation En construisant des aéroports Donc on va partir là-dessus doucement On n'a plus beaucoup de sous On a pas mal investi Au niveau de la santé publique On est bien Mais ça ne vaut pas trop le coup de le baisser Au niveau de tourisme et événements Est-ce que c'est trop tôt ? Non, ce n'est pas trop tôt pour baisser un petit peu ça On va économiser un petit peu dans les endroits Parce que mine de rien Ce n'est pas non plus la teuf Ça va nous permettre de gagner un petit peu plus de sous par mois Il va falloir aussi qu'on investisse dans la production d'énergie Donc je me demande si on ne va peut-être pas partir sur un réacteur nucléaire On verra Vu qu'on a de l'uranium Je n'ai jamais fait dans le jeu Donc comme ils disent Mais au prix de sérieux risques concernant la sécurité Je ne sais absolument pas ce que ça peut faire Est-ce qu'il peut exploser Est-ce qu'il y a des événements négatifs Puis on le foutra dans un coin paumé Puis on verra bien On va tester On testera Ici, on était en train de se déplacer par là-bas Notre petite agente de renseignement pour l'instant ne détecte rien On va la booster un peu et la faire avancer par là Alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé Mais notre investissement dans les infrastructures a fait le taf Maintenant, Banifa est beaucoup plus serein sur le trafic Il y a encore des petits endroits où c'est compliqué Mais entre notre petit périphérique ici Qui encaisse 25% de trafic quand même Plus les autoroutes On est plutôt bien Ça s'est plutôt bien amélioré Donc ça c'est cool C'est de la route de terre ça ? Ouais, c'est de la route de terre En 35% par contre, il va probablement falloir qu'on améliore ça bientôt Parce que du coup ça fait une belle dérivation Mais il faut qu'elle soit de qualité Et notre dernier point Notre dernier point Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui on pourrait vendre des trucs ? Alors là on importe directement du ça Donc ça ne sert strictement à rien Mais on va arrêter de le faire Normalement on va commencer à en vendre de ça Donc on va aller le vendre à Kachara Qui nous aime bien mais pas plus que ça Comme ça ils nous aimeront un peu plus Voilà on va leur vendre un petit peu de De produits de luxe Alors normalement on ne devrait pas en importer Pour en revendre direct On verra On verra On va voir ça tout de suite d'ailleurs On attend de boire un coup Alors Donc en gros soit on améliore l'approbation des conservateurs au prix des libéraux Soit l'inverse On va parier sur les libéraux Alors Salutations Votre Excellence La demande objet de luxe monte en flèche Nous espérons que vous serez en mesure de nous aider Pourriez-vous en fournir 8 chaque mois ? Oui Oui on peut faire ça On était censé en fabriquer par contre Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on n'en fabrique pas ? Pourquoi on n'en fabrique pas ? On n'a pas de lingots Probablement parce que du coup on importe directement Donc ce truc là ne fabrique pas en fait On va demander à prioriser l'importation On a besoin de lingots On produit bien de luxe C'est normalement Alors on ne produit pas de lingots Mais on en importe Puisque là on en importe On en importe combien ? Alors on en importe là On importe également de l'or Alors Est-ce qu'on peut Annuler ça Annuler l'accord ? Non On peut pas Ah si on peut révoquer un accord ici Pardon Pof On révoque Je fouine un peu mais ça va On va se concentrer sur les matières premières On va s'occuper de la transformation Des objets Des objets nous-mêmes Donc normalement On importe par contre Des lingots d'or On importe beaucoup 60 Bah on importe et 80 Voilà Parce qu'en fait Ils partent tous ici Ils partent tous dans les usines de fabrication D'électronique grand public On pourrait aussi commencer à fabriquer Des lingots d'or nous-mêmes Avec une fonderie Puisqu'on peut importer de l'or Mais bon Pour l'instant c'est pas aux pièces Ici il nous faut encore 2 mois Avant de pouvoir réactiver ça Donc l'objectif c'est d'avoir 100 Dans 2 mois Alors toi tu détectes toujours rien Je suis un petit peu dubitatif A ce sujet Je vous le cache pas Alors étant donné qu'on a beaucoup de box-it Là on exporte 44 On a tellement de corruption Alors pourquoi ils ont pour... Elle est où notre fonderie qui fait de la box-it ? Parce que je trouve qu'elle est vraiment Absolument pas efficace 139 de production d'aluminium Et il part tout là On envoie 47 vers là Et le reste ça va ouf Le reste ça va nulle part On est d'accord Lui il en consomme 47 Juste parce qu'il en a besoin De 47 3 vers nos villes Et 4 à exporter Mais tout le reste c'est perdu Alors du coup On parle de Objet de consommation C'est la petite machine à laver Normalement on devrait pouvoir en exporter plus que ça 40 ici Ok Et là on devrait en exporter aussi Hop là Normalement il devrait commencer à en produire plus Ou alors La box-it Enfin les lingots d'aluminium Ah mais oui je suis con Ils vont là aussi 92 ici Ah mais oui c'est pour ça Il y en a 92 qui vont là C'est trop d'ailleurs Parce qu'il n'y a que 60 lingots d'or Du coup ça ne fait pas ce qu'il faut Donc il nous faut quand même Augmenter notre production On va partir là-dessus Aujourd'hui On produit 142 de box-it Donc si on veut en produire plus Il nous faut plus de mines Donc faire une mine Alors de la box-it On en a là On en a ici Là c'est du pétrole Bah il nous reste ça Du coup Donc on va la faire là Hop On va faire une petite route Est-ce qu'on va la relier notre route Euh Bah pour l'instant Le plus rapide ça va être par là On ne sait pas où 11 pour aller ici 6 pour aller là Hop Juste histoire que ça soit relié Et du coup il nous fallera une fonderie également Alors un endroit où on a Un environnement Pas trop pire Rumaille C'est là Pourtant Il y a un peu de truc dégueulasse Rumaille On va la mettre là du coup Et on doit faire de L'aluminium Ici S'il vous plaît Ça devra nous permettre De pas mal améliorer Nos ressources Donc toi Tu t'es déplacé On ne peut plus rien faire C'est parti Donc les petits chars Je ne les ai pas bougés Ils bougent tout seuls Comme des grands Votre excellence Du coup on gagne de la thune On va On va arrêter les gens Et dépenser du coup de l'argent C'est pas grave On a les moyens Et lui il veut aussi augmenter l'approbation de tout le monde Ah et donc là du coup On n'a pas ce qu'il faut Parce que tout est envoyé là Ouais c'est le problème Donc il va nous falloir une fonderie pour les lingots d'or Une fonderie pour les lingots d'or Pour compenser ça Hop Nécessite de l'or Donc ça ça va Ça va envoyer On ne peut pas demander à notre exportation Parce que les fonderies On peut dire Vous voyez je vais envoyer d'abord vers ça Ou d'abord vers ça Par contre L'exportation on ne peut pas lui dire Par là Parce que là c'est con On a 80 qui rentrent Pour en exporter 71 J'aurais préféré que ça arrive là quoi Mais ça je crois pas que je peux choisir Donc tant pis Ici du coup on va couper ça On va se largement assez produire normalement pour Là comme prévu on est un petit peu en dèche On a de la nourriture d'avance Encore que pas tant que ça Ici on a besoin de 152 Et ici de 120 Donc on a même pas tant d'avance que ça Au niveau bouffe On va devoir se fendre d'un petit champ Qu'on va faire là Voilà En plus il est relié en route Je ne suis pas sûr mais ouais c'est bon Ça fait automatiquement une petite route Donc la bouffe on va compenser Ici par contre il va nous falloir une autre usine de fabrication Et probablement plus de plastique Ici du plastique on en consomme 120 Et ici 120 on en fait 279 Donc ça ne va pas Il nous faut une usine de plastique Attends l'environnement va se casser la gueule je ne vous raconte pas Et bien vu qu'ici ils fabriquent du plastique On va en fabriquer un petit peu plus C'est pas ça que je voulais faire Une usine de plastique Voilà Voilà donc là on va cramer du pétrole Et notre énergie commence à devenir critique Je pense que l'investissement dans la centrale nucléaire Serait franchement pas inintéressant Mais d'abord on va essayer de compenser un petit peu ces trucs là On a des petits panneaux solaires ici Mais on ne peut pas faire grand chose Alors la centrale électrique On peut la surcharger Ça triple les coûts d'exploitation Mais on fournit 10% d'énergie en plus C'est pas dingue carrément Mais ça peut aider Pour l'instant on n'est pas là On va continuer De regarder un petit peu Si on voit des choses avec elle Visiblement non Et toi Ça environnement leadership environnemental Ça pique un peu quand même Si je fais ça Ça permettrait de gérer un peu l'énergie Le problème c'est que si on change ça On ne pourra pas le changer tout de suite après Puisque 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 Ça va On ne peut pas changer trop souvent les politiques On l'a vu Donc là Il va falloir qu'on attende Et puis Prochain tour On construit une centrale On ne peut pas importer d'énergie C'est un truc qu'on ne peut pas faire Notre réputation diplomatique remonte doucement Vu qu'on a rasé les trucs de l'ONU Ça va s'améliorer Bon la priorité c'était de faire de la bouffe Les produits de luxe ici Pour qu'ils arrêtent de gueuler Et on devrait pouvoir commencer ensuite À se débrouiller Alors avec ce qu'il nous reste comme point On pourrait peut-être diminuer un petit peu ici Les investissements Parce que la prospérité mine de rien se maintient bien Vu qu'on construit des choses Et tant pis notre dernier point Bah ça ne sert à rien Mais parfois Il faut Alors là ils ont tous des missions Pour faire de l'approbation C'est pas les plus faciles Alors la réaction du peuple Après l'agression d'une femme à Al-Hassa La dernière est virulente Cet après-midi Des milliers de manifestants Se sont rassemblés devant le palais Pour demander des changements Contre le traitement des femmes dans la société Alors on peut faire des bus réservés aux femmes Des subventions au logement réservé aux femmes Ou promouvoir l'égalité des sexes Alors promouvoir l'égalité des sexes Bon c'est cool hein Mais si ça n'a pas d'action derrière Ça ne sert pas à grand chose Après ça peut nous donner de l'approbation Ce qui est quand même ce qu'on cherche La prospérité est tentante Je pense qu'on va partir sur ça Et on n'a rien eu Et ben voilà Comme ça On voit bien l'efficacité des politiques Tu vois toujours pas de rebelles nulle part toi Dans un moment ça va nous tomber dessus On ne va pas comprendre Alors lui il a terminé le permis pour les food trucks Ça c'est cool On va pouvoir aller sur la régulation des crypto-monnaies Et on ne va pas activer ça tout de suite Parce que ça va baisser l'approbation des urbains Pour l'instant On n'est pas aux pièces niveau santé On pourrait aussi mettre un nouveau ministre Est-ce qu'on peut se le permettre On gagne entre 59 et 89 C'est pas mal Alors on aurait encore plus de points Mais un petit ministre de la justice Ça pourrait être pas inutile Pour commencer à faire le taf En plus on aurait lui Alors lui on avait dit qu'on le mettrait plutôt aux affaires étrangères C'est ça je crois Si on peut d'ailleurs On peut Ah oui alors c'est vrai que du coup Si on le met aux affaires étrangères On n'aura plus de ministre pour la justice Donc on va être obligé de le mettre à la justice Parce que vu que l'autre là La demoiselle Ne peut pas Être à la justice Donc bah tant pis On va le mettre à la justice Allez c'est parti On va te mettre là Et on va commencer à travailler Est-ce qu'on a des choses Pour la corruption La police religieuse Non Prélèvement à la source C'est pas mal Vérité et réconciliation Devant et de l'avant Après la fin de l'ère du roi Salman Et de guerre civile En documentant les histoires Des personnes dont les vies ont été affectées Et graciées les combattants des deux camps Pas mal C'est pas mal C'est pas mal On va partir là-dessus C'est parti mon gars En avant Au taf Par contre ici c'est toujours pas bon Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On en fait 20 20 de production Alors ici c'est toujours pas bon Parce qu'on a augmenté la production De plastique On n'avait pas de quoi faire une usine Donc on va pouvoir faire une usine Et ça devrait régler le problème On va le faire tout de suite Avant que j'oublie L'usine On va la faire Là On va augmenter un petit peu La prospérité dans le coin C'est parti Donc ça ça devrait être réglé Par contre ici On fond 40 lingots d'or On envoie 40 lingots d'or Vers les usines Et ça ne suffit pas Probablement parce que On doit le ponctionner ici aussi Ouais voilà On en envoie 20 de chaque côté Donc on va te dire toi Tu vas plutôt Privilégier les objets de luxe Et l'importation du coup Servira pour Ça du coup Pour l'électronique grand public Est-ce qu'on peut augmenter Nos exportations d'or On pourrait augmenter Nos exportations d'or aussi On le fait déjà en fait Et toi On le faisait pas Non on le faisait pas Mais maintenant on va pouvoir le faire Et toi est-ce qu'on peut augmenter Ouais c'est parti On va gaver nos fonderies d'or D'or importé Et du coup gaver la chaîne de produits de luxe On a le problème financier D'énergie pardon Donc on va Tant pis Ça coûte 40 Mais on va se permettre un petit panneau solaire Pour pas rester trop longtemps En surcharge quand même Et après on se mettra tranquillement A travailler sur L'énergie nucléaire Alors il y a de nouveau Ici de la circulation Ça doit être là non ? Ouais c'est ici que ça commence à A reconcer un peu Un peu là aussi Ici c'est la violence Il va falloir qu'on contourne Probablement en rejoignant là En améliorant ça Parce que ça c'est de la route de merde Ouais enfin ça ça va C'est de la route un peu de qualité Par contre ça c'est de la terre Ouais Il y a toujours tellement tellement de choses à faire On est obligé de Sélectionner un peu Nos choix Alors des représentants ruraux de Sabah Ont demandé à discuter avec vous De l'augmentation du prix de l'accès de l'eau Dans la province On peut offrir des subventions Pour accéder à l'eau Ou alors Les encourager à déménager vers la ville Où l'eau est moins chère Alors ils vont vraiment nous détester On va draguer Il faut absolument qu'on augmente L'approbation de tout le monde Donc on va draguer Alors elle Elle est contente On a réussi à lui fournir Des objets de luxe Alors notre gouvernement pense Que le sujet devrait devenir Notre priorité régionale Leadership en sécurité environnementale Nous voulons que le Bastionnish Fasse force du leadership Sur le sujet Ça me va On est déjà plutôt bon Normalement Pas trop en fait Mais on va y travailler Bon par contre ici ça déconne Là du coup On importe plus de lingots Du coup on fait plus de ça Donc ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout Donc en fait si je fais ça Ça priorise vraiment A fond par là quoi Même les exportations Je pensais que justement Il allait prioriser la production De lingots locales Et que les exportations Allaient rester là Mais du coup non Et en plus on en produit trop Du coup On en produit 100 Alors qu'on en exporte 40 Et qu'on en consomme 28 Donc On va laisser équilibrer Avec la fonderie Qui travaille quasiment à plein Ça devrait le faire je pense On va voir comment le jeu gère ça Ici On a réglé le problème Ici on est au taquet de la bouffe Après du coup On en produit beaucoup trop là Donc on a encore une marge Tant qu'ici ça ne se rapproche pas On en produira moins ici Et on en verra plutôt Le surplus par là Donc c'est pas non plus critique Unité militaire qui ne fait rien Hop Du coup on a déjà plus de sous Vu qu'on a eu un event On va pas faire de miracle Toi du coup Tu devrais pouvoir faire ton truc Mais il te faut de la thune On est d'accord Et on n'a pas encore Remboursé notre prêt 17 à la justice A cause de l'autre qui Ah non c'est pas ça C'est quoi ces autres On paye 60 en importation quand même On exporte 130 ça va Mais on paye 60 en importation Si on était autosuffisant Ça serait quand même Vachement plus rentable Moi on a réussi à améliorer Un petit peu là Par contre l'environnement Il va falloir qu'on augmente Le budget de l'environnement Un peu partout Parce qu'on ne peut pas se permettre Pour l'instant De construire des bâtiments Bah on n'a pas de sous Ah on a réussi à faire Le recyclage électronique Ça par contre on va l'activer Ça ne nous coûte pas cher Et ça va faire monter l'environnement Il faut qu'on travaille aussi Sur le leadership Non sur l'état La sécurité Internationale Alors la sécurité Ça c'est vraiment local Affaires étrangères On va repasser là dessus du coup Hop Priorité à la sécurité Ici Est-ce qu'on a des choses intéressantes On pourra repasser en interdiction d'entrée On n'a pas besoin de On n'a pas besoin de travailleurs Pour l'instant On va repasser en interdiction d'entrée Ça va faire monter un peu la sécurité publique Ça ne sera pas plus mal La défense Le coup de maintenance des unités est divisé par deux Ouais bon c'est pas fou Approbation libéraux Là on est en compromis Ça nous fait monter la sécurité internationale déjà Donc on ne peut pas faire beaucoup mieux Il faudra qu'on fasse ça aussi Si on commence à faire des centrales Ici on a réglé le problème Du coup toi tu ne fais plus rien Je vais te demander des trucs là Il y en avait un autre qui avait terminé Oui Toi je t'avais demandé Toi par contre il faut que je te donne un autre objectif Alors on peut faire des barrages hydrauliques On peut faire des éoliennes Etude d'impact écologique Exploitation minière C'est un peu le drame Je pense qu'il va falloir qu'on commence à travailler là-dessus On a quasiment construit Tous nos bâtiments producteurs de ressources Donc ça pourrait être pas mal Allez c'est parti Hop en plus il dit que c'est une très bonne idée Go Toi ma chère T'es sûr qu'il n'y aurait pas un petit campement par là-bas Ouais apparemment non Il n'y a vraiment rien Rien de rien Nulle part On va jeter un oeil Vite fait Au quota d'immigration Ok on est bien Candida 5 Ici Candida 5 c'est bon Ici du coup la nation est toujours instable Candida 10 Mais ça passe Parfait On a suffisamment de renseignements Pour faire une petite recherche Où sont nos Au palais Les raffineries Les usines Les centrales Je voudrais les Comment ça s'appelle Bah ça y est pas Voilà les ambassades Très bien Il faut faire quoi Il faut un port Pour pouvoir faire Pour aller plus loin Eux ils veulent qu'on construise un port Pour pouvoir améliorer les relations Et l'ambassade des USA Je l'ai mise où déjà Il me semble que j'avais mis ça Dans la capitale Après les villes s'étendent Donc les bâtiments qu'on a construits Sur les bords Finissent par se retrouver Bouffés dans les villes C'est relativement réaliste Vu comme ça Bon cet hôtel J'ai eu tort de le faire là Je pense Il sert vraiment à rien Ça c'est quoi ? Échanger des informations Avec des pays voisins Amis Et des influences régionales 10% de relations Avec toutes les nations amicales Ou partageant les mêmes idées Ah c'est pas mal On va peut-être plutôt faire ça Donc ça Exploiter la ressource 8 de renseignements Et on a 50% de chance De recevoir un peu de thunes En trouvant des infos Sur un VIP On va le faire C'est raté On va le refaire Voilà On a besoin de sous Donc plutôt que rien faire De nos points Vu qu'on a de l'urenseignement On va faire ça Et on passe le tour Puisqu'on ne peut plus rien faire De nos sous Alors On n'a pas eu des ventes Cette fois On en est où ici ? Ah on peut pas voir Parce qu'elle est partie Elle Ici on est à 43% Et on vise le 60% Il nous reste 3 mois Ça va être tendu du string Ici on est à 41% Et on vise Le 56% C'est faisable Alors l'approbation totale Bah ouais Parce que normalement On peut se concentrer Sur Sur Un secteur C'est assez facile Mais sur tout le monde C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Est-ce qu'on a des choses activées Qui font que les gens Sont pas contents Non Pension des vétérans Non Ça ça change rien Ici on peut rien faire On pourrait Virer le péage Mais enfin Ça nous enlève quand même Pas mal de trucs On pourrait enlever ça On va enlever la surveillance Alors lui Il nous aime pas Il commence à vraiment pas Nous aimer du tout Est-ce que j'ai enlevé ça Peut-être J'ai pas fait gaffe A ce qu'il était avant Et ici on n'a rien Bah on n'est pas On n'est pas dingue On n'a pas beaucoup De marge de manœuvre Pour améliorer La L'approbation Très clairement Sécurité sociale A deux vitesses C'est vrai que ça fait longtemps Que j'ai pas été voir S'il avait changé un truc Dans mon dos Mais visiblement non Bon On a quand même des sous C'est la bonne nouvelle Là Ça s'est régulé Pas tout à fait comme prévu C'est l'inverse Qui s'est passé On a des lingots là Et de l'or de base ici Mais au moins C'est réglé Ici c'est pas mal aussi On est bien Notre petite agente de renseignement Elle voit toujours rien On va la ramener là-bas 46% de route 46% ici C'est pas considéré Comme en surplus Pourtant Il va falloir commencer A travailler dessus 50% Tant pis On va claquer de la thune Pour l'infrastructure routière Sur ce tour Voilà Elle a un petit morceau Ici encore Qui reste Et on va également Améliorer là 53% Putain Ça fait mal 40% ici Voilà 36% pour améliorer ça Bim Et là Bah pareil 58% Ça devient critique Donc on claque Des sous On en a plus On va aller Essayer De racketter 2-3 personnes Si on peut Voilà Encore un coup Allez c'est bon On va essayer au moins De transformer Ces routes de terre En routes Un peu plus De qualité On a plus de thunes On a plus du tout De sous Du coup Toi Tu continues Au niveau Du budget Il faut absolument Qu'on débloque Ces investissements Là Ah non C'est les finances C'est toi Tu bosses sur quoi La régulation des crypto-monnaies Mais un prochain coup Tu fais ça Est-ce qu'éventuellement Donc là On utilise Tout le pétrole On exporte Plus du tout De pétrole Intéressant Très intéressant On pourra donc Gagner des sous Si on fabriquait Du pétrole Il faut absolument Qu'on arrive A faire ça Là aussi Parce que c'est pareil Si on arrive à trouver De l'or On va vachement Réduire nos coûts Il y a tellement De choses à faire Tellement De choses à faire Et du coup On va s'arrêter là Pour cet épisode On continuera dans le prochain J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Me dire ce que vous avez pensé On se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous